Je suis ta danse privée, toute la nuit, je ferai ce que tu dis, je suis ta danse privée, allonge la monnaie, je suis ta danse privée, je suis ta danse privée, je suis ta danse privée, je suis ta danse privée. Je sais trop qu'on aime bien, très franchi, très musical, et ça va nous faire le fil rouge peut-être un petit peu de tout cet album, je ne sais pas par où commencer, peut-être le nom déjà « Allô de Javel », il faut bien dire ça, c'est un extrait du texte de la chanson « Le Tango Stupéfiant », c'est pour ça que tu l'as choisi, tu l'as sorti comme ça, pourquoi ça te parlait « Allô de Javel ». Le tango stupéfiant, c'était vraiment le titre qu'il fallait absolument que je mette sur cet album parce que pour moi, c'était la chanson la plus folle qui a jamais été écrite en français. Avec l'artiste qui m'a le plus marquée, je pense la chanteuse française qui m'a le plus marquée autant qu'une Judy Garland ou qu'une Beth Midler, c'est-à-dire que c'est des chocs comme ça qui me sont arrivés. À 16 ans, j'ai réécouté des choses que j'avais entendues toutes petites et puis à 16 ans, il y a commencé à avoir des rééditions des CD de ces vieilles chanteuses et je me suis pris le CD du Cafcons au musicau, le Marie Dubas dans la tête et le tango stupéfiant, d'autant plus que... Et donc quand j'ai fait cet album, le titre à l'eau de Javel s'est imposé parce que ce côté corrosif est... C'est ça, parce que ça, il faut quand même bien le dire, on va expliquer en détail le concept de l'album mais tu reprends des chansons, en gros, du répertoire entre les années 30 et 60, je schématise. Ce qu'il y a d'extrêmement impressionnant et de très jouissif dans cet album, c'est la modernité. La modernité, notamment des paroles. Si tu parles de Dubas, l'écriture, plus personne n'écrit, plus personne ne cite. Toi, tu l'as fait avec le chipio, il y en a d'autres. Mais il y a une écriture qui est extrêmement moderne, extrêmement drôle, très pointue, émouvante. Ça réunit tout ça, les chansons que tu as choisies, c'est à chaque fois... La modernité se trouve là et ensuite dans tes arrangements, on va en parler. Mais la base même était déjà très moderne dans ce que tu as choisi. Oui, c'était justement... D'abord, pour la plupart, c'est des reprises pas connues, donc c'est rare de faire un album de reprises pas connues. Et comme tu dis, le choix, c'était vraiment parce que j'avais envie de montrer qu'on était même plus libres. À cette époque-là, on écrivait des choses beaucoup plus consistantes et beaucoup plus rantes dedans, finalement, qu'aujourd'hui. Et que voilà, je voulais vraiment faire cet aller-retour entre passé-présent et modernité, que la modernité n'était pas là où on la croyait. Et pareil, au niveau des arrangements, j'avais vraiment envie de... Bah, je trouvais qu'il cassait plus les carcans à l'époque qu'aujourd'hui, quoi, donc... C'est ce que tu fais là, mais alors comment ça s'est matérialisé ? T'as écouté énormément d'artistes, t'avais déjà ces chansons en tête, c'était déjà des chansons qui comptaient pour toi. Où est-ce que t'es allé chercher toutes ces petites pépites ? ... ... ... ...